Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des mardis de l'espace des sciences. Alors, quelquefois on vous souffle le chaud, et bien là on va vous souffler le froid, avec une exposition que vous allez pouvoir visiter à partir de demain. Elle a ouvert aujourd'hui, je vous en dis un mot dans quelques instants. Et puis avec cette première conférence, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Jouventin, qui est ornithologue, directeur de recherche et responsable de l'équipe écologie compartementale au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS à Montpellier. Vous avez été responsable de nombreux programmes de recherche en Antarctique, menés avec le soutien de l'Institut Polaire. Vous avez été l'initiateur, vous m'arrêtez si je dis des bêtises ou si vous voulez ajouter quelque chose, initiateur de la zone Atelier Recherche sur l'environnement antarctique. Cet atelier qui fait des recherches sur l'impact des activités humaines et des changements climatiques sur le milieu terrestre et puis aussi sur le milieu marin. C'est bien ça ? Oui, c'est une réunion d'équipes, plusieurs équipes françaises, qui travaillent sur le même domaine, c'est-à-dire l'action de l'homme sur les écosystèmes et les animaux, la faune, la flore, etc. Je me suis laissée de dire que vous aviez quitté la direction de cet atelier de recherche et puis c'est quelqu'un de chez nous qui est là. Il est là d'ailleurs, il est là. Où il est là, Marc ? Marc Le Bouvier qui a pris la suite, qui vient de revenir d'ailleurs de là-bas. Il est rentré de mission, il est rentré fin décembre et je pense qu'on aura l'occasion de le revoir. C'est un petit peu grâce à lui que vous êtes ici ce soir, donc on le remercie. Je crois que vous avez fait de... Vous, vous êtes originaire de Marseille, vous vivez à Montpellier. En fait, vous êtes allé de plus en plus vers le sud, si je comprends bien. Je suis du Grand Sud. C'est le Grand Grand Sud. Et je crois qu'au final, vous avez dû faire à peu près huit années de... Un peu plus, oui. Une trentaine de missions, huit années et demie. J'ai passé huit années et demie sur le terrain, dont la première mission à un hivernage en terradélite de 15 de moins. En Antarctique et en sub-Antarctique ? Oui, on va parler à la fois d'Antarctique et de sub-Antarctique, oui. D'accord. Le sub-Antarctique étant le tour de l'Antarctique. C'est ça. Alors, moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre là-dessus, donc je suis ravie que vous soyez là. Et puis, on a beaucoup de choses à apprendre de l'exposition qui va vous être présentée aussi. Alors, elle s'intitule « Un jour au pôle ». Elle est installée dans la salle Eureka, là où vous avez pu voir auparavant l'exposition sur les illusions. Elle a lieu, bien sûr, dans le cadre de l'année polaire. Nous sommes toujours dans le cadre de l'année polaire. Bon, c'est une année polaire qui dure un peu plus longtemps qu'une année. Je n'ai pas très bien compris l'histoire, mais ça ne fait rien. Ça n'a aucune importance. Et on peut dire pour cette exposition, alors Christopher, qui travaille avec nous à l'Espace des sciences et qui l'a réalisé, conçu, dit que c'est une sensibilisation à la beauté et à la fragilité de ces milieux extrêmes, extrêmes par l'éloignement géographique, mais aussi extrêmes par les conditions climatiques. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Alors, ils sont présentés. Et quand je dis un jour au pôle, c'est bien au pôle au pluriel, le pôle Nord, qui est un océan entouré de terres et recouvertes de glace. Et c'est la partie, je pense, la plus fragile à l'heure actuelle, en tout cas. On ne sait pas. Actuellement, c'est la plus amie, mais en tout cas. C'est la plus amie, mais voilà. Et le pôle Sud, donc. Alors, on est en quelle saison en ce moment, le pôle Sud ? Je ne dis pas parce qu'ils se sont tous moqués de moi tout à l'heure. On est à l'inverse d'ici. L'autre côté. Voilà, bon, on est à l'inverse d'ici. L'autre côté, vous avez compris. Voilà. Et dans cette exposition, vous verrez, il y a beaucoup de vidéos présentant, par exemple, tous les scientifiques qui travaillent sur ces zones. Il y a deux maquettes pour retracer la géographie, des fiches sur les animaux. Alors, il y a quelqu'un ici dans la salle aussi où il est Rémi. Il est juste en face de moi, Rémi Marion, qui viendra nous faire une conférence aussi très prochainement et qui a apporté ses connaissances aussi et tout son enthousiasme à la réalisation de cette exposition. Alors, il y a aussi des animaux. J'ai un petit cadeau qui m'a été fait par le directeur de l'Institut polaire de Brest. C'est une petite peluche haute comme ça. Je l'ai emmenée voir l'exposition. Elle était très contente de retrouver toute sa petite famille. Voilà. Non, j'arrête de plaisanter. Mais allez voir cette exposition. Prenez le temps. parce que je me suis aperçue que c'est une exposition qu'on ne peut pas visiter, regarder en un clin d'œil parce qu'il y a plein de choses qui se répondent. Pôle Nord, Pôle Sud, etc. Il faut prendre le temps pour bien comprendre. Mais je crois que vous serez ravis de cette visite. Alors, vous allez nous parler de quoi ce soir ? Alors, ce soir, je vais vous parler de trois sujets. Écologie, non pas au sens politique, mais au sens scientifique. Mais je s'y dis, ça converge de plus en plus. Et de toute manière, bientôt, il n'y aura plus de différence entre le social et le scientifique dans le domaine. Il faudrait peut-être plus de scientifiques dans les salles à vous écouter. Non, mais je crois que... De politique, je voulais dire. De politique, oui. Ça, sans doute. De politique. D'autant plus que c'est eux qui ont le plus à apprendre. Parce qu'en réalité, l'homme de la rue, on le sait souvent plus. Oui. Et puis ensuite, je vais vous parler de comportement. Et puis, de biologie de la conservation, c'est-à-dire comment on peut essayer de mettre à l'abri ces terres. Voilà. Alors, avant de vous écouter, juste un petit mot des livres qui nous ont été préparés comme chaque semaine par la bibliothèque de Rennes-Métropole. Et plus spécialement par le troisième étage consacré aux sciences et aux techniques. Ils font toujours une table en relation avec notre conférence. Alors, ils nous ont signalé quelques livres. Alors, je vous les ai fait voir tout à l'heure. Et pratiquement tous les gens qui signent ces livres ont été vos élèves. Voilà. Alors, il y a celui-ci, sous les 40e rugissant, un sanctuaire sauvage. Alors, je ne cite pas le nom de tous les auteurs. Ils sont nombreux. Je crois que vous les connaissez tous. Il y a celui-ci, les animaux d'épaules, avec une préface de Jean-Louis Etienne, paru aux éditions du Seuil. Et c'est de Fabrice Gennevoix. C'est étudiant, oui. Il y a les oiseaux et mammifères antarctiques et des îles de l'océan Austral. Moi, c'est celui qui me plaît le plus parce qu'il y a plein d'images. Voilà, exactement. Comme je suis un peu bête, j'adore les images. Non, non. Mais en fait, on découvre des animaux extraordinaires. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, je vous parlais du Gorfou, sauteur subtropical. Et je crois que vous allez nous le montrer. Je vais vous en parler, d'ailleurs. Et puis, il y en a un autre. C'est quoi, déjà ? Un timide, là ? Un albatros timide. Un albatros timide. Bon, il y en a plein d'autres. Et puis, il y a bien sûr votre livre. Je trouve que vous n'avez pas écrit assez. Alors, vous m'avez répondu, mais si, 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 j'en ai fait beaucoup. Mais ils sont en anglais. Et voilà. Donc, un en français, quand même. Mais c'est plutôt les anecdotes autour de la recherche. Ce n'est pas vraiment un livre scientifique. Voilà, Les Confessions d'un primate. Et c'est paru aux éditions Belin. Alors, voilà. Ce sont des livres que vous pouvez emprunter à la bibliothèque de Deschamps Libres. On vous écoute maintenant. Merci. À vous de jouer. À tout à l'heure pour les questions. Merci. Donc, on va commencer. Alors, donc, j'espère... Voilà. Donc, voici. On va vous parler d'écologie, de comportement et de conservation. C'est-à-dire de biologie de la conservation de la faune antarctique. Et donc, vous voyez déjà la Terra Delhi, qui est l'espace français, c'est-à-dire revendiqué par la France. On va le voir. Alors, d'abord, un peu de problème géopolitique. Alors, et un peu d'histoire. Vous voyez ici comment on représentait le globe il y a quelques temps, avant qu'on sache exactement ce qu'il y avait de l'autre côté de la planète, dans l'autre hémisphère. Et on s'aperçoit qu'en réalité, les géographes de cette époque s'imaginaient qu'il y avait un contrepoids. C'est-à-dire que de l'autre côté de l'Arctique, il y avait un Antarctique qui devait être gigantesque. Manque de chance, ce n'était pas la réalité, puisqu'en réalité, il n'y a que 30% de terre et 70% de mer de ce côté-là, alors que c'est l'inverse dans l'hémisphère nord où on se trouve. Et donc, on va faire une balade dans l'Antarctique, qui était la Terre inconnue, la Terre incognita, pour les anglophones, the last wilderness. Et puis, on va faire un voyage au conflit de la civilisation, puisque c'est la dernière limite. Mais ceci dit, la globalisation, la mondialisation avance si vite que même l'Antarctique, maintenant, est à notre porte. Alors, tout d'abord, les découvertes, rapidement. Vous voyez, alors, les gens, dans les livres, vous entendrez dire qu'il s'agissait de découvertes d'espaces nouveaux, etc. En réalité, ils cherchaient, évidemment, comme toujours, des ressources économiques. Et donc, c'est la Compagnie des Indes qui a financé la première expédition, menée par Bouvet, et puis ensuite Marion Dufresne, Crozet, Kerguelen, qui s'imaginait trouver des grandes richesses et qui racontait un peu des bobards, ce qu'il a mené en prison, dont il est sorti à la Révolution, d'ailleurs. Et puis, vous avez Cook, qui est le grand explorateur anglais, qui a redécouvert les Kerguelen juste après, et puis ensuite, qui a fait tout le tour de pas mal d'îles, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, etc. Et pour entrer dans l'Antarctique pure, disons, c'est-à-dire la Terre-à-des-Lits, vous voyez la découverte de la Terre-à-des-Lits, 1840, du Mont-Durville. Et ce qui est amusant, c'est que c'était 7 km plus loin que la limite actuelle des glaces. Donc, vous voyez que ça a reculé. Alors, rapidement, je ne sais pas si vous avez compris tout ça, mais en tout cas, on l'a esquissé à l'instant. Dans l'Arctique, vous avez de la banquise, vous n'avez pas de continent, vous n'avez pas de roche sous la glace, et vous savez qu'elle est en train de fondre. Et puis, donc, banquise intercontinentale. Donc, les animaux peuvent passer d'un continent à l'autre par la banquise, éventuellement. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'Antarctique. Et là, vous avez une situation complètement différente. Parce que vous avez, sous la glace, sous les 2000 mètres d'épaisseur de glace, vous avez un continent qui est très grand. Et la Terre Adélie, qui est revendiquée par la France, parce qu'en réalité, l'Antarctique, ça n'appartient à personne. C'est le seul continent qui n'appartient à personne. Et donc, sur le plan biologique, ça a une conséquence, tout ça. C'est que l'Antarctique, alors que l'Arctique, la banquise relient des masses continentales, et donc les animaux peuvent balader l'un coin à l'autre, dans l'Antarctique, c'est complètement isolé. C'est le seul océan circulaire, l'océan austral. Et donc, ça a été isolé à la fois des continents et les animaux n'ont pas pu y venir. Tous ces animaux qui sont venus sur l'Antarctique sont venus soit par l'air, soit par l'eau. Et puis, les hommes n'y sont pas arrivés jusqu'à récemment. Et maintenant, il n'y a que des scientifiques et quelques touristes. Alors, pour vous donner une idée, déjà, vous voyez que quand on compare toutes... On va appuyer, oui, voilà. Quand vous voyez toutes les eaux liquides, c'est-à-dire toutes les eaux du monde qui se trouvent là représentées, vous voyez, ça ne fait pas grand-chose par rapport à ce qui se trouve en glace emprisonné sur l'Antarctique, les 2000 mètres dont je vous parlais. Et donc, vous voyez qu'en réalité, il ne vaut mieux pas que ça fonde. Sinon, ça ferait 50 mètres de plus au-dessus du niveau de la mer. Et donc, c'est un continent qui est un désert. En réalité, il y a très peu de précipitations. Et quand c'est l'été, c'est-à-dire l'hiver de chez nous, eh bien, il y a seulement 2% du continent qui est déglacé. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est un monde un peu particulier. C'est aussi le pôle du froid et du vent. Il y fait jusqu'à moins de 80 degrés. Il y a un vent qui peut aller jusqu'à 350 km heure, en particulier en Terradélie. Et donc, c'est vraiment extrême. Alors, comment fait-on pour résister dans des cas comme ça ? On se cache parce qu'évidemment, moins de 80 et 350 km heure, c'est pas possible de rester. Et donc, par contre, en hiver, le continent double avec la banquise. Donc, vous voyez, c'est assez curieux comme monde. Alors, le voilà d'ailleurs représenté. Vous voyez la Terra des Lilles, l'archipel point de géologie, derrière le continent antarctique. La banquise en hiver, c'est ce qu'on voit rapidement au fond, là. Et puis, la mer libre en été, c'est-à-dire la photo représente l'été. Et puis, vous voyez là un petit bout de rocher où se trouve la base antarctique et puis le continent derrière. Alors que quand ça a été découvert, comme vous avez vu la dessin précédent, c'était à 7 km sur ces petits îlots qui sont à 7 km au large. Donc, ça a reculé. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Eh bien, l'isolement de ces continents, c'est évidemment Antarctique, pas d'hommes, colonisation par l'air et par l'eau, contraintes climatiques gigantesques. Donc, conséquence, colonies immenses. Très peu d'espèces sont arrivées à passer ce filtre. C'est évidemment tellement difficile que très peu d'espèces sont arrivées à coloniser. Mais le peu d'espèces qui sont arrivées à passer se sont occupées un espace gigantesque, puisqu'évidemment, elles sont seules. Et donc, vous avez des colonies immenses d'oiseaux marins en particulier. Et elles préfèrent, évidemment, la meilleure saison, c'est-à-dire le bref éthéostral. Et il n'y a que le manchon empereur dont vous avez sans doute entendu parler par la marche de l'empereur, qui vient en hiver. Alors, sur le plan géopolitique, je vous ai dit que ça n'appartenait à personne. C'est le seul continent, la seule terre qui reste, qui soit complètement internationale. Mais néanmoins, il y a des revendications territoriales. Vous voyez, alors, par exemple, la France, c'est cette partie qui est revendiquée par la France, la Terre-Adehélie. Et puis là, la péninsule antarctique, où il y a des indices de pétrole, vous voyez qu'il y a trois pays superposés, c'est-à-dire le Chili, l'Argentine, la Grande-Bretagne, qui essaient, évidemment, d'avoir un petit bout. Et donc, pour le moment, tout a été gelé, si je puis dire, les revendications territoriales, mais un jour ou l'autre, ça risque de ressortir. Donc, c'est le seul continent non positionné, mais revendiqué. Alors, les terres australes et antarctiques françaises, eh bien, malheureusement, les Français ne savent pas qu'ils ont des joyaux, qu'ils ont des îles extraordinaires, comme ça. Et là, vous avez, d'une part, donc, la Terre-Adehélie, qui n'est pas française, mais revendiquée par la France. Et puis, vous avez trois groupes d'îles. Donc, l'île Kerguelen, que vous connaissez au moins de nom, qui est grande comme la Corse, découpage de côtes de la France. L'archipel Crozet, qui est un haut lieu de la faune, parce que vous avez jusqu'à 60 tonnes d'oiseaux par kilomètre carré. Et puis, vous avez les îles Amsterdam et Saint-Paul, qu'on a mis dans les terres australes et dans l'Asie française, mais qui, en réalité, ont le climat de Montpellier, donc ce n'est pas très antarctique. Alors, ces deux endroits, donc, l'Antarctique et puis les îles qui sont autour de l'Antarctique, c'est-à-dire les îles subantarctiques, sont gérées par deux administrations. On a la chance de ne pas avoir d'intérêt privé, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Et puis, il y a deux navires, le Marion Dufresne, qui part de l'île de la Réunion et qui va faire le tour des trois groupes d'îles que vous avez vus tout à l'heure. Et puis, l'Astrolabe, qui, lui, part de la Aubarte, c'est-à-dire la pointe de l'Australie, la Tasmanie, et puis qui va en Teradélie. Et donc, si vous voulez, le propriétaire, la gouvernance est assurée par l'administration des TAF, qui est basée à la Réunion, mais qui dépend du ministère d'Outre-mer. Et puis, la recherche est gérée par l'Institut polaire Paul-Hémy-Victor, qui se trouve à Brest et qui est sous la tutelle du ministère de la Recherche. Donc, c'est assez curieux comme système. Et donc, vous voyez ici le Marion Dufresne qui est en train de quitter l'île de la Réunion et qui va partir dans l'océan Indien, le sud de l'océan Indien, très bas. Et puis, vous voyez derrière apparaître l'autre bateau qui, lui, va alimenter en scientifique et en nourriture et en pétrole, etc., la base de Teradélie. Mais il y a actuellement une autre base qui se trouve donc sur la côte du continent antarctique où j'ai travaillé parce que c'est là que se trouvent les animaux. Mais par contre, à l'intérieur du continent antarctique, maintenant, il y a une nouvelle base qui n'est pas seulement française, mais qui est à la fois italienne et française parce que ça coûte cher et donc qui s'appelle la base concordiale d'Omsé. Alors, maintenant, rapidement, on va donner une petite idée du milieu de la faune. Vous voyez, c'est assez désertique. Ça ressemble un peu au Shetland. Il n'y a pas d'arbre, du moins dans ces îles. Il y en a un peu dans l'île Amsterdam. On le verra peut-être. Et puis, la faune, elle est très abondante. Pourquoi ? Parce qu'elle se nourrit sur tous les espaces environnants. C'est une faune qui, les oiseaux et les mammifères marins qui se reproduisent à terre, eh bien, ils vont se nourrir en mer. Et là, ils ont tout l'océan qui est très riche. Donc, si on arrive en avion, vous avez à peu près ça. Vous approchez, vous descendez sur les Kergelen. Vous descendez un peu plus. Et là, vous commencez à voir apparaître la colonie de Manchot. Donc, vous voyez que c'est à une échelle qui n'est pas habituelle chez nous. Et c'est assez curieux que la France soit aussi peu au courant des richesses qu'elle a, alors que c'est très connu à l'étranger. Par exemple, cette colonie, qui fait 2 millions de couples de Gorfou Macaroni, je l'ai découverte à un détour de balade. Et donc, vous voyez que... Enfin, maintenant, c'est plus difficile de trouver des trucs comme ça. Mais en tout cas, vous voyez que c'était encore une zone presque vierge. D'ailleurs, c'est tellement large que pour les compter. Là, on a utilisé des relevés par satellite. Et donc, on a pu comme ça comparer entre 62 et 88 l'évolution de la population de cette immense colonie qui fait un million d'individus et qui représente deux fois le tonnage des pêches françaises à chaque année. C'est son des manchots royaux. Alors, ce milieu qui paraît très pauvre et tout à fait uniforme, évidemment, les animaux trouvent des différences. Et vous voyez ici que dans ces îles, eh bien, soit, par exemple, le manchot papou se reproduit dans l'herbe, sur les plateaux herbeux. Le manchot royal se reproduit sur des plages. Le gorfou sauteur se reproduit à l'intérieur des éboulis. Le gorfou macaroni sur les éboulis. Vous voyez les albatros de falaise, là, deux. Et puis, le grand albatros qui se reproduit sur les grands plateaux. Donc, à l'intérieur de ce monde qui paraissait uniforme, il y a une hétérogénéité, comme d'habitude. Quand j'ai commencé à travailler dans la forêt équatoriale, on disait que c'était un milieu uniforme, il n'y a pas de saisonnalité. Et puis, on s'est aperçu que c'était plus compliqué, évidemment. Alors, voilà, vous voyez, il n'y a pas que des oiseaux. Il y a aussi des mammifères. Vous connaissez sans doute l'éléphant de mer, si vous voulez le voir de plus près. Et puis, il y a aussi des mammifères morins qui ne vont pas se reproduire à terre. Vous reconnaissez les orques, les loups de mer qui chassent, qui chassaient les baleines. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup, donc ils se sont rabattus sur les éthèmes de mer qui sont la proie de taille juste au-dessous. Et donc, ils sont évidemment en train de patrouiller autour pour essayer de récupérer ce qu'ils trouvent. Vous avez ici les manchots, évidemment, que vous connaissez tous. Et puis, la nuit, vous avez des oiseaux qui arrivent et qui se cachent, qui nidifient dans des trous, dans des terriers. Et là, vous voyez, on est en train de les attraper avec des filets. Ce sont des pétrelles. Et donc, là, il y en a pas mal. On ne les connaît pas beaucoup ici, mais ceci dit, sur les îles au large de la Bretagne, il en reste quelques-uns d'ailleurs. Alors, je suppose que vous savez, mais je préfère quand même répéter, qu'un manchot, ce n'est pas un penguin. Et donc, à gauche, vous avez les manchots. À droite, vous avez les pingouins. Vous savez que les manchots, ça vit dans l'hémisphère sud. Ça ne vole pas. C'est parent des pétrelles et des albatros. Alors que les pingouins, ça vit dans l'hémisphère nord. Il y en a en Bretagne. Ça vole. Il y en avait un qui ne volait pas, mais il a disparu. Donc, le problème ne se pose plus. Et puis, ils sont parents des moites et des sternes. Donc, en réalité, ils viennent de familles différentes, mais par convergence, par adaptation au milieu marin, ils se ressemblent. Ils ont le ventre blanc et le dos noir. Pourquoi ? Parce que quand ils nagent, vu d'en bas, ils se confondent avec la surface et vu d'en haut, ils se confondent avec le fond. Donc, aussi bien pour les proies que pour les prédateurs, ils sont camouflés. Donc, leur smoking est en fin de compte un camouflage. Alors, évidemment, c'est très facile de travailler là-bas. Il suffit d'y aller. Mais par contre, après, c'est très facile parce que les animaux n'ont pas peur de l'homme. Et pourquoi ils n'ont pas peur de l'homme ? Parce que tous ceux, il n'y a pas eu de chasseurs et donc, il n'y a pas eu de prédateurs, il n'y a jamais eu de loups, il n'y a jamais eu d'ours. Et donc, tous les animaux qui sont là n'ont pas été sélectionnés. Ici, en réalité, ou en Arctique, vous avez les animaux qui restent, c'est-à-dire tous ceux qui étaient assez craintifs pour rester à distance. Alors que là-bas, vous voyez, là, j'ai un manchot devant moi, j'ai des manchots en poil derrière. Et donc, c'est assez extraordinaire d'abord pour travailler parce qu'on a des conditions idéales, c'est-à-dire qu'on a les mêmes possibilités de travail que dans un laboratoire. Mais par contre, on est dans le milieu naturel, donc on n'a pas d'artefact de complications dues à la captivité. Et puis, pour le tourisme, il est évident que, et d'ailleurs, ça se développe très beaucoup actuellement. Rémi Marion, d'ailleurs, en parlera sans doute. Et donc, c'est particulier et ça paraît incroyable qu'il puisse y avoir encore dans le monde des endroits comme ça. Vous avez un peu l'équivalent pour les mêmes raisons aux Galapagos, aux îles Galapagos, par exemple, parce qu'évidemment, c'est resté à l'écart. C'est un sommet volcanique, les îles Galapagos et aucun prédateur n'avait pu venir. Alors, pour les étudier, vous voyez, c'est très facile. c'est un collègue anglais qui est en train de regarder sous la queue du manchot comme il a pondu d'œuf. Vous voyez, un autre collègue français qui est en train de peser un albatros pour ne pas avoir à le prendre en main pour le peser. Il récupère son œuf, il lui passe un plateau de balance et puis après, il le pèse, puis après, il remet l'œuf, il enlève le plateau et l'animal n'a jamais été saisi. Donc, on peut arriver à des conditions de travail qui sont uniques. Vous voyez là, c'est difficile de faire plus facile. Alors, évidemment, outre que c'est facile, c'est en plus, ce sont des modèles extraordinaires. Vous connaissez le manchot empereur, sans doute par la marche l'empereur qui a été tournée par mon ancien étudiant Luc Jacquet et qui est inspiré d'un film que j'ai fait qui s'appelle Le paradoxe empereur. Et donc, vous voyez, l'histoire du paradoxe empereur, c'est qu'il vient, lui, dans la mauvaise saison, c'est-à-dire au moment où l'hiver commence, où la banquise s'est complètement gelée, vous avez cette file d'animaux qui viennent se reproduire. Et pourquoi ont-ils choisi la mauvaise saison ? Parce qu'il leur faut un emplacement tout plat et qu'ils utilisent la banquise comme emplacement de reproduction. Donc, tout leur cycle est basé là-dessus. Et, extraordinaire, ils se reproduisent par moins de 35, par des vents et extraordinaire aussi, puisque 350 km heure. Donc, ils se serrent les uns contre les autres, plus de distance territoriale, ils se tiennent chaud les uns aux autres jusqu'à 10 couverts par mètre carré. Et donc, c'est assez incroyable. si ça n'existait pas, on dirait que ce n'est pas possible tant ça paraît impossible d'arriver à tenir dans des conditions pareilles. Et vous voyez là leur reproduction. Alors, vous voyez la diapo de tout à l'heure, leur arrivée en file, puis ensuite la formation du couple, puis ensuite la ponte. Donc, la femelle pond, passe l'œuf au mâle et puis là, vous voyez, c'est une espèce qui va plaire aux dames. Le mâle, ça pue tout le boulot, c'est-à-dire qu'il reste avec son œuf sur les pattes. Il reste pendant deux mois, deux mois d'incubation sans manger, c'est-à-dire qu'avec les deux mois avant de pariade, c'est-à-dire de formation des couples, ça fait quatre mois. Donc, il reste quatre mois sans manger, il ne boit que de la neige. Et donc, ensuite, à l'éclosion de l'œuf, la femelle réapparaît et donc, à ce moment-là, les femelles se passent le relais et puis, les poussins grandissent, ils sont trop gros pour rester sous le ventre des parents où ils sont à l'abri et à ce moment-là, quand ils sont un peu grands, le cycle de la banquise se termine. Hop, j'ai l'impression. Oh, c'est bon. Oui, donc, la banquise se fracture et ils partent en mue sur les flots F-L-O-E-S c'est-à-dire des bouts de glace qui partent au large. Donc, en réalité, le cycle du manchot en porreur est calé avec la banquise et c'est pour ça qu'il dure huit mois. En réalité, ce qui est rapide pour une si grosse espèce puisque cet animal fait plus d'un mètre de hauteur et jusqu'à 40 kilos de poids. Alors, là, on va entrer rapidement, je ne vais pas entrer trop dans le comportement, je pourrais vous parler pendant 10 ou 20 heures, mais enfin, je vais limiter à quelques minutes comment font-ils pour se retrouver là-dedans. Alors, c'était un des problèmes que j'ai essayé de comprendre et donc, expérimentalement, on a essayé d'abord de voir comment ils arrivaient à s'y retrouver et il s'est trouvé qu'on s'est rendu compte qu'ils ne se reconnaissent pas à la vue. On s'est dit, ils nous paraissent pareil mais peut-être que voient une différence et non, ce n'est pas la vue, ce n'est pas l'olfaction, ils ne sont pas très doués pour l'olfaction alors que d'autres, les pétrelles, par exemple, sont doués et c'est uniquement la voix et donc, ils se reconnaissent entre le mâle et la femelle du même couple puisqu'ils sont fidèles à l'intérieur du même cycle et puis, entre parents et poussins. Donc, chacun enregistre le cri de l'autre et les parents ne nourrissent que leur poussin normalement et le conjoint n'échange le poussin ou l'œuf qu'avec l'autre son conjoint. Donc, vous nous direz c'est extraordinaire, c'est un sixième sens, les animaux sont vraiment incroyables, ils ont des possibilités que nous n'avons pas. Je vais vous prouver le contraire, je vais vous apprendre à parler manchot en deux minutes. Alors voilà, vous allez suivre ma méthode assimile de manchot. Alors, écoutez bien. Voilà, alors écoutez là, vous avez, alors d'abord que je vous explique la règle du jeu, vous avez ici trois fois le même individu qui chante. Alors vous voyez, c'est exactement le même découpage mais ce n'est pas exactement le même cri. Donc, c'est trois cris du même individu et puis vous avez, c'est un mâle, là, oui, et puis vous avez trois cris d'un autre mâle. Donc, on a deux individus et vous avez trois chants de chacun des individus. Donc, vous allez écouter, vous allez voir que vous êtes aussi bon qu'un manchot. Alors, le premier, donc, chant. Deuxième chant du même individu. Maintenant, troisième chant du même individu. Et maintenant, je change d'individu. Vous avez vu que c'est très facile. Voilà, deuxième chant. Alors, ce n'est pas trois fois le même enregistrement, c'est bien trois chants différents et vous avez vu qu'en réalité, bon, ils sont plus doués que nous, mais ils sont tellement, leur système est tellement performant que même nous sommes capables d'entendre. Alors, je vous passe sur les détails, mais là, ça prendrait des heures. Je vais passer là-dessus et je vais passer à autre chose, aux grands albatros qui sont aussi des animaux extraordinaires. On s'en est, alors, on se doutait que d'ailleurs, les Anglais l'appellent wandering albatros, c'est-à-dire l'albatros serrant. Et donc, on se doutait qu'ils allaient loin. Et avant, on leur mettait des bagues et puis on les récupérait. Il y avait des Australiens qui récupéraient, qui nous disaient vos albatros sont allés sur la côte australienne. Alors, il est coursé avec un Zodiac et puis un grand filet à papillons pour attraper des albatros et puis il regardait la bague et puis il les relâchait. Et donc, on avait comme ça des données, mais c'était assez épisodique et pas facile à obtenir. Par contre, on s'est rendu compte que dans les années 90, que les balisargots se miniaturisaient et quand elles sont arrivées à 200 grammes, on s'est dit tiens, c'est l'occasion ou jamais de le faire sur un oiseau parce qu'aucun oiseau n'avait été jamais suivi par balisargots et par contre, on était complètement paralysés parce que nous, on étudiait les animaux à terre, on ne savait pas ce qu'ils faisaient en mer. Donc, vous voyez l'antenne qui se trouve sur son dos là et on lui a mis une petite balise. Alors, à l'époque, c'était 200 grammes, maintenant, ça fait 20 grammes avec deux mois de piles. Et donc, voilà le trajet que ça a donné est le premier trajet qu'on a obtenu. Maintenant, il y en a des centaines mais ça paraissait tellement énorme, c'est 5 à 10 000 kilomètres ces trajets, partant de l'œuf ou du poussin pour revenir au nid. Donc, on s'est dit ce n'est pas possible, l'appareil ne va pas, on n'osait pas publier les résultats. Et puis, en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était bon, que tout marchait et donc, maintenant, c'est archi-prouvé et d'ailleurs, ça a été fait sur l'état d'espèce mais c'est quand même résultat quantitatif, il y a aussi un résultat qualitatif sur les mécanismes, pas seulement le record si vous voulez mais le mécanisme, c'est qu'on a calé ça avec la direction des vents et ça, on l'obtient par des satellites qui donnent la direction des vagues et des dépressions et on s'aperçoit que H, ça veut dire haute pression quand il y a, voilà d'abord le point de départ, c'est croiser, l'île croiser, ils sont sur leur nid, ils partent. Là, ils se mettent évidemment dans la direction du vent pour être portés par le vent et gardent toujours le vent aux trois quarts arrière et puis là, il y a une haute pression donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent et là, ils sont coincés, ils n'ont plus de moteur, ils se posent sur l'eau et puis le vent démarre, ils partent, ils partent, ils partent, ils partent et puis là, ça fait longtemps qu'ils sont partis, ça fait à peu près une semaine, il faut qu'ils rentrent pour nourrir le poussin mais manque de chance, le vent est contraire et comme un voilier, il tire des bords et c'est ça le secret des albatros, c'est-à-dire qu'en réalité, ce ne sont pas des hélicoptères, ce sont des planeurs et donc, c'est pour ça qu'en faisant 1000 kilomètres de vol, ils n'arrivent à dépenser qu'un pour cent de leur poids donc, il n'y a pas plus économique évidemment qu'un avion. Alors, on a aussi étudié le régime alimentaire et donc, ça nous donnait par ce moyen un regard sur l'océan, sur les ressources océaniques et on a mis en place des programmes qui considéraient les prédateurs marins, c'est-à-dire aussi bien oiseaux que mammifères, comme les bio-indicateurs des ressources marines, ce qui a créé une discipline nouvelle entre l'ornithologie et l'océanographie et là, vous voyez par exemple ici des manchots royaux qu'on suit avec des balisargos et comme ça, on voit où ils vont, vous voyez, ils sont en train de balader et puis hop, ils vont trouver des poissons. À ce moment-là, avec un petit bateau qu'on avait sur place à Kerguelen, on faisait un coup de chalut et on voyait quel type de poisson ils mangeaient et puis pareil, on avait aussi des sondeurs et donc, on avait une indication sur les profondeurs, etc. Et puis, là aussi, on a fait les mêmes études sur des otaries et là aussi, on arrive à suivre par balisargos et par chalut et donc, on a une étude à la fois de déplacement et puis des régimes. Et donc, ça nous donne un regard sur l'océan parce qu'il n'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'océan comme ressources. Et donc, à partir de ce type d'études, on a fait un grand programme de suivi des animaux et des écosystèmes. Il n'y avait pas que des zoologistes, il y avait aussi des botanistes et puis des entomologistes, des gens qui travaillaient sur les insectes. Et d'ailleurs, à l'époque, que j'étais responsable de ce programme et maintenant, c'est Marc Le Bouvier dont on a parlé tout à l'heure qui se trouve à Pimpon qui a pris la succession et donc, il y avait un volet terrestre, il y a toujours d'ailleurs, un volet terrestre et puis un volet marin et donc, je ne passe pas sur le détail mais enfin, ça représente une quarantaine de chercheurs qui travaillent là-dessus et qui, comme ça, font le lien entre à la fois la terre et la mer. Alors, ça, ça a permis de mettre au point, par exemple, dans notre domaine, des banques de données sur les zoos marins. C'est la plus importante qui est au monde puisqu'elle comprend 20 espèces, c'est-à-dire 40 années de suivi ininterrompues, c'est-à-dire qu'en baguant les oiseaux et en chaque année les regardant sur quel nid se trouve, avec quel partenaire, combien de poussins, combien d'œufs, eh bien, une sorte d'état civil comme une préfecture, on a un état civil et on voit l'évolution des populations. On voit que, par exemple, la population de Manchouas peut avoir séquérir la figure en terre Adélie, que la population de Manchouas Adélie augmente au contraire. Pourquoi ? Probablement parce que les Manchouas-Empereurs, la Manquise, est en train de se réduire et donc ça pose des problèmes. Par contre, le déneigement des sommets de la roche en terre Adélie et dans l'Antarctique favorise l'augmentation des populations de Manchouas qui trouvent des emplacements de reproduction. En tout cas, ce n'est pas simple, mais ça permet de voir pourquoi c'est possible ce genre de choses parce qu'on arrive à suivre. Là, je suis en train de baguer sur son nid un albatros, vous voyez, et en fait, il ne se lève même pas et je n'ai même pas besoin de le capturer. Donc, c'est unique. C'est ce qui a permis d'être très en avance sur les études qui se font même en France parce que les animaux, évidemment, en France, quand on bague un oiseau avec un filet, on a 2 à 4 % de chances de le retrouver. Donc, c'est très difficile comme étude. Alors, là, vous avez la démographie, la stratégie démographique de ces oiseaux et vous voyez, par exemple, le petit passereau qui niche dans votre jardin, eh bien, il a une maturité sexuelle de 1 à 2 ans, il a une espérance de vie de 1 à 2 ans, puis après, vous avez des canards, vous avez des rapaces, là, vous commencez à avoir des stratégies plus longues et vives et puis, vous avez des pétrelles et puis, vous arrivez aux albatros et là, vous voyez, ce sont des oiseaux qui commencent à se reproduire à l'âge de 10-12 ans qui peuvent vivre 50 ans. Donc, en réalité, ce sont des stratégies démographiques qui sont du même ordre que celles de l'homme alors que vous avez, par exemple, sur l'albatros, le poussin qui est juste derrière et l'albatros plus gineux, eh bien, il est un peu plus gros qu'une poule. Donc, vous voyez, ce sont des stratégies démographiques ralenties et là, ça nous amène au problème de conservation. Ce sont des animaux qui sont relativement fragiles parce qu'ils n'ont jamais eu de prédateurs et que l'homme, involontairement, en a parfois mené. On entre dans le dernier volet de la conservation biologie de la conservation. Alors, évidemment, il y a eu les fauchiers, les baleiniers. Maintenant, ce n'est plus le cas mais il n'en reste pas moins que les fauchiers. C'est une figure assez approximative mais il n'en reste pas moins qu'on voit que les baleines en bleu ont beaucoup été réduites. Il n'y en a plus beaucoup et que, par contre, le reste est resté, évidemment, mais par contre, il y a eu un impact très fort des baleiniers et puis, on s'est rendu compte que l'homme a eu un impact beaucoup plus grand que ce qu'on le croyait. Par exemple, dans l'île Amsterdam qui était très particulière parce qu'elle se trouve à la fois, je vous l'ai dit, à le même climat que Montpellier, donc ce n'est pas très antarctique, mais néanmoins, elle se trouve dans des eaux très froides et donc, c'est unique. Il y a les seuls équivalents dans le monde, c'est dans l'océan Atlantique, les îles Tristan d'Akuna et Goff qui se trouvent au milieu de l'Atlantique. Et donc, il y a eu une adaptation à ce milieu et il se trouve qu'en effet, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des espèces bizarres et par exemple, cet albatros là qu'on confondait avec le grand albatros, en réalité, il a une petite barre noire sur le bec alors que l'autre ne l'a pas et puis, à l'état adulte, il est comme les juvéniles du grand albatros donc, on l'a décrit comme nouvelle espèce mais il n'y a pas eu que ça sur cette île Amsterdam. On a trouvé aussi des manchots, des pétrels nouveaux qui n'étaient inconnus pour la science donc qui étaient confondus et puis, un canard disparu maintenant. Alors, ce canard disparu, vous voyez sa tête là, son squelette, c'est son désossement subfossil, c'est-à-dire qui date de quelques dizaines d'années, c'est-à-dire qu'entre le moment où l'homme est arrivé et maintenant, eh bien, il a disparu. En réalité, personne n'a pu en avoir en main et il a été certainement éliminé par les rats, les chats, les chiens que l'homme a amené involontairement. Donc, on l'a décrit comme une espèce nouvelle puisque ce n'était pas décrit et puis, c'était un des plus petits canards du monde, il faisait faire dans les 200 grammes maxi et il était à terre parce que sur une île, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'ailes, parce que sur une île, il n'en avait pas besoin jusqu'à ce que les prédateurs aient été introduits et là, il en aurait eu besoin mais c'est trop tard, il a disparu parce qu'il ne pouvait plus s'envoler. et donc, ça, c'est la description de la nouvelle espèce et puis là, récemment, alors ça, ça date de l'année dernière seulement, on a découvert un gorfoussoteur, tiens, c'est le gorfoussoteur qui est présent à notre présentatrice et donc, vous voyez, c'est une sorte de hippie avec des aigrettes très longues et il se trouve qu'en réalité, moi, ce qui m'avait fait, alors c'est amusant sur le plan anecdotique, c'est que quand j'ai fait ma thèse, quand je suis entré dans la recherche, j'ai fait ma thèse sur les paranuptiales et les communications chez les manchots et je me suis dit, tiens, je concluais que ça devait être sans doute une nouvelle espèce mais je ne pouvais pas le prouver parce qu'ils étaient pareils en dimension que les autres gorfoussoteurs mais par contre, ils avaient une voie beaucoup plus grave et ils avaient des aigrettes beaucoup plus longues. Or, c'est sur la voie et sur le dessin de la tête que les espèces de manchots se reconnaissent. Donc, je me suis dit, s'ils sont différents, c'est que ça devait être sans doute une intention entre guillemets de la nature, c'est-à-dire que c'est pour éviter qu'ils se croisent entre eux et c'est ce qu'on a prouvé. Le hasard a fait que juste avant de prendre la retraite, j'ai eu un étudiant suédois qui avait fait de la génétique pendant sa thèse et qui cherchait un sujet de post-doc donc j'ai dit, puisque personne ne l'a fait, on va essayer de savoir si c'est vraiment une espèce et en effet, c'est une espèce, c'est-à-dire que par les méthodes de ADN que vous connaissez par la police scientifique, etc., on a pu montrer que ce Gorfoussoteur ne se croise jamais avec l'autre avec lequel on le confondait. et il se trouve que l'autre est beaucoup plus nombreux que celui-là, ce qui fait que ce Gorfoussoteur d'Amsterdam et Christian D'Akuna, il est devenu rare alors que c'était une espèce qui n'était pas du tout menacée. Maintenant, ça devient une espèce menacée puisque cette nouvelle espèce est très peu abondante. Donc vous voyez, et là, on peut dire, là, on va décrire une nouvelle espèce de manchot-papou qu'on vient de trouver par les mêmes méthodes puisque quand on voit à l'oreille, par exemple, je me disais, tiens, c'est curieux, ils n'ont pas la même voix, or ils se choisissent par la voix, ils ont des petits dessins de la tête qu'ils n'ont pas pareil, or ils se repèrent par la tête pour s'accoupler, mais on ne pouvait pas trancher parce qu'il fallait la preuve biochimique et là, maintenant, on a la nouvelle preuve qu'il y a un manchot-papou qui n'était pas décrit et même deux espèces en réalité qu'on a décrites et qui vont être publiées dans cette année, je pense. Maintenant, entrons dans la biologie c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire parce que la fin est toujours déplaisante dans ces histoires de conservation parce que ça finit toujours mal et vous voyez d'abord que dans ces coins-là, on peut étudier les manchots, les bestioles d'une manière très facile. Vous voyez, chercheur, un collègue américain qui a été recruté au CNRS cette année et qui se trouve en train d'étudier ces manchots d'en haut, c'est assis sur une chaise et puis là, vous voyez deux îles de l'archipel Crozet, une île qui a le hasard a fait qu'il y avait une petite baie où les bateaux pouvaient venir et donc involontairement les marins qui sont venus à l'époque des Fauquiers et des Baleiniers ont introduit en descendant à terre des rats et donc on n'a plus que huit espèces de pétrel et une toute petite population puisqu'on a fait un rond proportionnel à la taille de la population et puis vous voyez sur l'île qui est juste à côté et qui est identique enfin similaire à dix kilomètres à côté et bien là, vous avez 17 espèces de pétrel et beaucoup plus de population c'est d'ailleurs là qu'on a étudié la plupart des pétrels qui sont décrits maintenant dans les îles australes et donc en réalité la seule différence c'est qu'il y a eu des rats qui ont été introduits sur cette île donc vous voyez que le rat ce n'est pas seulement un mangeur de graines ou de végétaux c'est aussi un prédateur effrayant qui ne mange pas les adultes souvent à part les petites espèces mais les oeufs et les poussins alors un autre un autre alien vous le connaissez c'est celui de votre de chez vous c'est le chat alors évidemment le voilà de plus près vous fixons dans les yeux et bien voilà son arrivée à Kerguelen c'est très récent ça va des années 50 et vous voyez l'avancée alors là aussi la même bêtise qui n'a pas été fait d'ailleurs au Kerguelen ça a été fait dans des tas d'endroits sur des îles les gens introduisent involontairement des rats et des souris ils se disent bon ben chez moi je me débarrasse des rats et des souris en mettant des chats donc ils vont chercher des chats et les chats qui sont moins bêtes que les gars qu'ils ont fait venir et bien ils mangent des pétrelles qui sont beaucoup plus faciles à manger que les rats ou les souris qui sont difficiles à attraper et donc ils ont complètement vidé des dizaines de millions de pétrelles mais heureusement il y avait des tas d'îles et donc aucune espèce n'a disparu mais par contre ça s'est soldé par des dizaines de millions d'individus qui ont été mangés alors autre autre alien voilà une vache qui a été introduite sur l'île Amsterdam l'île Amsterdam je vous en ai parlé déjà plusieurs fois et bien là il y a un fermier réunionnais qui est venu avec cinq vaches et puis au bout de six mois il a eu le blues il a eu le mal du pays il est rentré chez lui et à ce moment là il a laissé ses cinq vaches qui sont devenues plusieurs milliers et qui se sont reproduites évidemment il n'y avait pas que des vaches il y avait aussi des taurons et puis ensuite qui étaient à l'époque où j'ai pris cette photo cadavériques parce qu'évidemment il n'y avait pas de prédateurs donc on n'allait quand même pas introduire des loups pour les chasser et donc c'était la hauteur de l'herbe qui régulait la population donc tant qu'elles avaient encore un peu des dents elles mangeaient et puis elles étaient en compétition parce que c'était régulé uniquement par la hauteur de l'herbe et puis quand elles n'avaient plus de temps elles mouraient les dents étaient trop puisées par la roche et donc on a on a demandé à l'administration d'intervenir et c'est ce qu'elle a fait elle a fait une clôture tout autour on a d'abord éliminé 2000 vaches ici les dernières par hélicoptère ça a été difficile à éliminer et puis ensuite là on a en clôt 400 vaches qui sont toujours et de manière à ce que l'Albatros d'Amsterdam dont je vous ai parlé tout à l'heure puissent continuer à se reproduire sur les sommets parce qu'évidemment les vaches ne mangeaient pas les Albatros mais elles piétinaient les nids donc il y avait une interaction qui était nuisible donc on les a enfermés et puis maintenant c'est une zone d'élevage c'est-à-dire qu'on les laisse plus se reproduire elles sont plus grasses mais par contre elles finissent dans l'assiette des gens de la base donc c'est devenu une sorte d'élevage et dans le fond bon moi j'aurais été pour simplifier c'est-à-dire éliminer tout le monde mais en réalité ça posait des problèmes parce que sur le plan génétique c'était quand même pas inintéressant d'avoir un bovin qui était complètement adapté parce qu'on l'a laissé pendant 200 ans tout seul donc il se conduisait un peu comme une antilope c'est-à-dire qu'il léchait les herbes quand il ne trouvait pas de l'eau il mangeait des joncs donc ça peut être intéressant un jour si on a besoin de races vraiment rustiques qu'on laisse complètement à l'abandon donc ça sera toujours possible d'en faire venir à ce moment-là alors une autre histoire qui a été résolue relativement bien c'est deux autres envahisseurs dans l'île Saint-Paul et à la Roche-Kille l'île Saint-Paul c'est à 80 km de l'île Amsterdam la Roche-Kille c'est ce petit bout de caillou que vous voyez qui fait à peu près 40 mètres de long et cette île fait à peu près 3 km et à l'époque où on l'a fait cette opération de restauration écologique c'était la plus grande île au monde qui a été dératisée c'est-à-dire qu'on a fait passer on s'est inspiré des méthodes néo-zélandaises les néo-zélandaises sont très habitués à ces problèmes parce qu'ils ont eu des problèmes d'envahissement par des tas d'espèces qui ont posé les mêmes problèmes et donc ils avaient plus d'expérience que nous donc on a mis sous l'hélicoptère un distributeur automatique d'apport empoisonné biodégradable et donc avec un GPS on a fait des lignes pour arriver à épandre notre poison partout je pensais que les lapins allaient être faciles à éliminer et que les rats seraient plus difficiles en réalité ça a été l'inverse les rats ont été éliminés en 3 jours et les lapins par contre certaines familles disons se sont tenus à l'écart ne voulaient pas toucher à l'appât heureusement les néo-zélandais les techniciens néo-zélandais nous avaient avertis et donc ils étaient venus avec des chiens ratiers qui sont capables d'aller dénicher les lapins ce qu'ils ont fait ce qui fait que maintenant on a éliminé tous les rats et les lapins de l'île et donc la végétation a été complètement modifiée et puis je pensais avec la démographie des péterelles qui est très lente que ça mettrait 10 ou 20 ans pour se reconstituer pour qu'ils recolonisent et puis en réalité sans doute parce qu'ils étaient tellement surnombres sur ce petit caillou en particulier il y avait une espèce qui n'existe que là dans le monde donc une espèce d'oiseau donc ils sont arrivés ils devaient tellement être en surnombre qu'ils devaient coloniser chaque année et chaque année ils se faisaient bouffer par les rats et puis là ils n'ont pu coloniser donc maintenant il y a cette espèce de péterelle qui n'existe que là dans le monde qui a pu se réinstaller donc on a sauvé une espèce donc vous voyez ça a été relativement utile alors maintenant passons à une mise en réserve récente que vous ne connaissez sans doute pas c'est qu'il y a d'une part vous connaissez cette carte c'est-à-dire donc on va le mettre voilà les îles françaises la terra d'Elie je vous ai expliqué que ce n'était pas français c'était revendiqué par la France par contre les trois groupes d'îles Grosé-Carriguel Saint-Paul-Amsterdam sont françaises et il n'y a pas d'habitants il n'y a pas de il y a une faune extraordinaire donc on a demandé moi c'est un projet que je portais depuis une vingtaine d'années mais à l'époque on me prenait un peu pour un fou et puis en fin de compte ça a été suivi des faits et vu les populations qu'il y a là vous voyez tenez c'est la colonie de Manchoux Royaux dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on voyait avec vue par satellite donc vous voyez la population que c'est donc c'est unique et il est évident qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde et donc là c'est un million d'individus et deux fois le tournage des pêches françaises au point de vue impact sur l'océan à tel point d'ailleurs que les meilleurs lecteurs de nos publications n'ont pas été sans doute les scientifiques mais les calipitaines de navires qui voulaient savoir où se trouvait le poisson qu'ils mangeaient et en les suivant par Balizargos ils ont trouvé d'ailleurs qu'en réalité ils mangeaient du poisson mais à 200 mètres sous l'eau c'est pour ça qu'ils arrivaient à manger des quantités aussi impressionnantes on se demandait bien où se trouvait alors ces îles sont les îles les plus riches au monde en oiseaux marins 44 espèces 50 millions d'oiseaux approximativement je peux me tromper à 5 ou 10 millions près 60 tonnes d'oiseaux par kilomètre carré à Crozet je vous avais parlé 260 000 éléphants de mer de 4 tonnes à Carré-Guelen vous voyez à quel niveau ça se trouve sur le plan international c'est très connu les français sont sans doute les derniers à le savoir elles sont inhabitées ce qui est bien pratique parce qu'il n'y a pas de conflit mais de plus en plus menacées par les introductions végétales et animales donc pas de conflit d'usage à terre comme en mer une gestion des maigres ressources est déjà en place les pêches surtout alors en réalité la grande ressource des terres australes c'est les poissons mais en réalité comme c'est géré d'une manière intelligente il n'y a pas de problème donc on a demandé simplement est-ce que ça continue comme ça alors vous voyez là le cratère de l'île Saint-Paul qui a d'ailleurs été utilisé par Jules Verne pour ses histoires de sous-marins capitaine Nemo etc. et donc vous voyez qu'à 7000 km² d'îles c'est-à-dire plus que toutes les réserves françaises et 1700 km² de zones économiques exclusives vous voyez qu'une mise en réserve de niveau international sans conflit sans expropriation et en effet le décret du 3 octobre 2006 en a fait la plus grande réserve française pourquoi ? parce qu'à elle seule elle représente plus que l'ensemble réuni de toutes les réserves françaises actuelles alors problème évidemment l'administration française étant très douée il n'y a pas de comité de gestion il n'y a pas de comité scientifique ad hoc donc on espère que ce ne sera pas une réserve sur le papier mais j'ai l'impression que quand même en tout cas mes critiques ont été commencé à être prises en compte et voilà donc je termine ça a été fait tout ça dans le cadre de l'année internationale je vous remercie oui j'avais oublié de dire tout à l'heure mais je pensais y revenir vous avez réalisé 5 films documentaires dont celui dont vous nous avez dit un mot le paradoxe de l'empereur et c'était c'était quoi ce film c'est celui qui a inspiré Luc Jacquet c'est à dire que j'ai à l'époque plutôt que faire un film qui montre les chercheurs en train de faire des grandes découvertes j'ai préféré montrer les résultats c'est à dire ce qu'on savait du manchon empereur et donc j'ai monté un scénario qui est la découverte comment le manchon empereur arrive à lutter contre les conditions incroyables dans lesquelles il vit et puis c'était à l'époque un film qui a été fait il y a 25 ans donc qui est passé sur toutes les télés françaises et internationales et puis Luc Jacquet qui a été mon étudiant qui a hiverné en Terra Delhi et qui est devenu réalisateur professionnel animalier a repris une bonne partie du scénario et en a fait la marche de l'empereur qui a eu l'Oscar Hollywood que vous connaissez qui a eu 7 millions de spectateurs voilà et bien maintenant c'est à vous de poser des questions vous faites signe on vous donne un micro vous avez Julie à un côté Julie de l'autre au choix voilà Lise-y monsieur tout à l'heure vous avez expliqué donc que le manchon s'identifiait avec la voix mais on on observait là des milliers d'individus donc même avec une identification sonore se retrouver parmi ces milliers d'individus quels autres repères avaient-ils bien sûr vous avez raison en réalité ils se font aider quand même spatialement c'est à dire qu'ils reviennent dans la zone où ils ont le dernier rendez-vous qu'ils ont eu ils ont en mémoire le lieu et donc ils reviennent dans cette zone et puis ils commencent par là ils commencent par chanter à cet endroit-là et puis ensuite comme parfois ça bouge sur le chemin jouant pour l'heure c'est le cas extrême puisqu'il bouge tout le temps vous avez vu ils n'ont pas de nid donc là il commence à tourner et c'est assez systématique d'ailleurs il fait des cercles et il avance petit à petit et toutes les 5 minutes à peu près il chante à nouveau et ça peut durer 2 jours avant qu'il trouve son partenaire merci moi je voudrais savoir ce qu'elles font les femelles pendant que les mâles ils couvrent les oeufs pendant 4 mois je ne sais pas qu'est-ce qu'elles font elles ? elles font du shopping bien sûr elles vont se nourrir grassement en mer c'est-à-dire que pendant que le pauvre homme reste à la maison avec l'oeuf sur les pattes et bien elles s'en foutent plein le ventre elles vont en mer alors ceci dit la mer c'est un truc de fou l'histoire du manchement parce qu'ils ont l'eau à 1 mètre sous les pattes sous la glace mais comme ils n'ont pas de pioche pour passer à travers ils sont obligés d'aller chercher la mer libre qui peut être à 50 ou 100 km donc les femelles partent c'est pour ça qu'ils sont arrivés à ce système qui paraît complètement bizarre du mâle qui assure toute l'incubation parce qu'en réalité c'était pas rentable de faire les allers-retours donc parce que c'était trop loin et donc il fallait qu'il y ait un qui le sacrifie et comme la femelle avait pondu elle avait déjà perdu une partie de ses réserves c'est sur le mâle que c'est tombé et donc c'est pour ça que les femelles pendant que le mâle est en train de lutter contre le froid en tenant son poussin sur les pattes les femelles sont en mer à 50 ou 100 km et plongent pour se remplir le ventre et pour venir renourrir ensuite c'est un beau partage c'est un beau partage des tâches ah oui ça vous plairait ça c'est pas mal une autre question bonsoir est-ce que vous pouvez nous dire quel type de passereau quelle espèce on trouve en Antarctique de passereau ? oui il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y a pas de passereau à part vraiment sur les îles environnantes en Antarctique il n'y en a pas parce que de toute manière c'est trop petit un passereau si je puis dire c'est-à-dire que métaboliquement ça ne peut pas résister à des froids pareils c'est pas possible il n'y a pas non plus d'arbres il n'y a même pas de végétation il y a des algues c'est tout donc il n'y a pas grand chose il n'y a quasiment rien en Antarctique il fait trop froid l'Antarctique c'est vraiment spécial dans le Sud-Antarctique vous avez quelques passereaux et vous avez de l'herbe mais dans l'Antarctique réel il n'y a rien enfin rien il n'y a pas ça alors vous disiez que ça n'était ça n'était pas habité sauf par les par les scientifiques qui se trouvent qui vivent pendant quelques mois dans ces bases mais l'île Saint-Paul elle a été habitée à une époque oui je me rappelle d'un livre qui s'intitulait les oubliés de l'île Saint-Paul elle a été marquée parce qu'en effet ça vaudrait le coup de leur éditer ce bouquin il est extraordinaire parce qu'en effet alors là c'est encore une histoire horrible mais il y avait comme il y a énormément de langoustes à un pointel qu'on pouvait les attraper comme ça directement à la main c'était des bretons en plus et les bretons sont partis là-bas enfin il y avait des bretons qui dirigeaient puis il y avait des malgaches qui faisaient le travail dans l'usine pour l'usine de conserve et puis ils ont été abandonnés oubliés ils oubliaient l'île Saint-Paul ils ont été oubliés sur cette île parce qu'il y a eu la guerre enfin des problèmes et donc ils se sont retrouvés tous seuls et donc comme ils avaient c'est curieux d'ailleurs pour des bretons mais c'était des bretons de l'intérieur et ils n'avaient pas la culture du scorbut et tous ces problèmes et donc ils ne savaient pas qu'il fallait manger des crudités etc. ce qu'ils auraient pu très bien éviter il suffisait de manger simplement même des plantes sauvages et puis en fin de compte ils ne sont nourris que de réserves et puis ensuite d'angoustes etc. et ils ont eu le scorbut et donc ça s'est fini tragiquement ils ne sont pas tous morts mais en fin c'était limite c'est une histoire épouvantable je me rappelle de ce livre dont je ne sais plus l'auteur je ne connais plus l'auteur oui Julien excusez-moi je voulais juste savoir qu'en est-il de la fonte des glaces au niveau des satellites aussi qu'est-ce qu'on repère actuellement en fait parce que je ne sais pas il y a quelques temps de ça il y avait un satellite qui avait il y a un ou deux ans de ça un satellite qui s'était trompé apparemment en trois semaines ils avaient cru qu'une grande quantité de glace s'effondrait en tant de temps alors qu'en fait ils se sont aperçus que par un satellite c'était en l'espace de quelques semaines alors disons ce n'est pas exactement la partie même fait disons on l'apprend par les collègues d'abord vous comparez vous parlez de l'Arctique c'est-à-dire probablement vous parlez de l'Arctique c'est-à-dire en Arctique vous savez peut-être qu'il y a le GIEC le GIEC c'est 1500 climatologues qui essaient de voir comment va se passer le réchauffement climatique dans le monde et alors depuis ces 20 dernières années on les prenait pour des fous et des semeurs de Zizani quand ils annonçaient que c'était grave et puis en réalité d'une part leurs prédictions se sont avérées exactes et même on s'aperçoit maintenant qu'ils étaient au-dessous de la vérité et qu'en réalité volontairement ils se sont fait une censure psychologique c'est-à-dire que l'Arctique est en train de fondre beaucoup plus vite et ils annonçaient pour 2050 ou 2100 la fonte de l'Arctique de la banquise Arctique et puis en réalité ça va sans doute être beaucoup plus rapide c'est dans quelques 10-20 ans on ne sait pas donc là c'est pour l'Arctique et puis pour l'Antarctique jusqu'à récemment on disait il n'y a aucun impact c'est trop il y a trop de glace etc et puis là on commence à avoir des indices de fonte de l'Antarctique alors évidemment il y a une inertie qui n'est pas au même niveau puisque vous avez vu sur la diapo l'importance du volume mais il n'en reste pas moins qu'il y a des problèmes maintenant dans l'Antarctique et là il vaut mieux pas qu'il y en ait trop parce que là vous avez vu ces 2000 mètres d'épaisseur donc si tout ça est fondu ça fait 50 mètres de plus dans les océans mondiaux donc là il y a un problème et là manifestement il y a un impact alors le grand spécialiste et d'ailleurs c'est des français qui ont trouvé qui ont d'abord vous avez entendu parler des carottages de glace dans l'Antarctique vous avez entendu parler qu'à partir des gaz emprisonnés dans la glace ce sont des équipes françaises qui ont été leaders mondiaux et qui ont montré que c'était du gaz carbonique qui avait augmenté alors qu'il y en avait beaucoup moins plusieurs centaines de milliers avant et puis que non seulement il y avait plus de gaz carbonique qu'avant mais que c'était dû à l'homme et puis un des leaders de cette histoire là ça a été Claude Lorius et je me rappelle moi il y a 30 ou 35 ans je ne sais plus je lui disais mais tu ne crois pas que le glace et l'astrolabe en Théradélie a reculé de 7 kilomètres la découverte de la Théradélie s'est faite 7 kilomètres plus loin tu ne crois pas qu'il y a quelque chose il y a un réchauffement il me dit non non c'est peut-être dans Théradélie mais on ne sait pas c'est très localisé dans d'autres coins ça augmente à l'époque il ne savait pas il y a 25 à 30 années moi c'était une intuition c'est tout et puis maintenant c'est sûr que là ça recule même en Théradélie et donc dans l'Arctique ça fonde très fort et dans l'Antarctique ça commence à fondre une autre question faites travailler Julie elle est toute triste je vois bien non oui bonsoir vous nous parlez de tourisme dans ces régions là-bas est-ce que vous ne craignez pas que ces hordes de personnes viennent perturber l'équilibre qui est relativement fragile ben oui absolument c'est un problème c'est à dire moi j'ai participé par exemple j'ai été guide naturaliste quand je n'avais pas de travail quand j'étais étudiant et puis je me suis trouvé sur le Baillat-Parezo par exemple qui était un bateau qui a coulé à la rotation suivante juste après la mienne d'ailleurs et donc et donc il n'y est pour rien non non je ne suis pour rien mais surtout je n'étais pas dessus tout d'ailleurs il n'y a pas eu de mort puisqu'en réalité c'était dans des eaux très proches de la tout le monde a été sauvé mais en tout cas à l'époque il n'y avait aucun contrôle c'est à dire que les gens ça m'avait frappé parce que moi j'étais très formé à ces trucs là et puis je voyais que c'était n'importe qui les gars qui gardaient les touristes comme des chèvres ils n'avaient aucune consigne donc ils ne connaissaient pas les animaux ils ne savaient pas quelle distance il fallait approcher etc et là ça a fait des dégâts c'est à dire qu'il y a des colonies de manchots qui ont disparu à la suite du tourisme et puis évidemment ils se sont rendu compte qu'ils avaient tué la poule aux dos d'or et à ce moment là il y a une sorte de consortium de fédération de sociétés de voyage américaine dominante américaine qui ont décidé de s'occuper de la chose le plus sérieusement et maintenant il y a des obligations et ils ont une code déontologique qui les empêche de faire n'importe quoi mais il est bien évident que c'est une menace il faut dire qu'ils ont l'air tellement faciles à approcher des animaux qu'on n'a pas l'impression de pouvoir les déranger c'est au bout de plusieurs années qu'on le voit d'ailleurs nous-mêmes au début les manchots à délits on les baguait pour suivre les populations et puis on s'est aperçu que ça leur faisait alors qu'on les tuait pas mais simplement en les dérangeant on nuisait leur production donc moi quand j'ai arrêté ça il y a 20 ans tous les bagages de manchots à délits à tout à l'heure quand on a vu la photo vous étiez auprès d'un de ces drôles de personnages j'allais dire on avait l'impression qu'il était aussi curieux de vous que vous l'étiez de lui oui oui c'est ça qui est à la fois sympathique pour la recherche parce qu'on les dérange pas du tout au contraire parfois ils viennent voir ce que vous faites et puis ensuite pour le touriste c'est quand même unique de voir des choses comme ça parce qu'il a l'impression d'être dans le monde de la biblique donc c'est incroyable mais en réalité c'est compréhensible comme je vous disais puisque tous les animaux familiers qui n'ont pas eu peur de l'homme ont disparu chez nous donc en réalité il y a eu une sélection qui a fait que tout ce qui était familier a disparu il ne reste que les animaux farouches chez nous alors que là-bas vous avez tout donc il n'y a pas eu de sélection et donc vous pouvez approcher très facilement et même si parfois ils viennent voir ce que vous faites mais évidemment ils ne peuvent pas se rendre compte qu'avec un bâton vous pouvez en tuer mille ans à journée oui bonsoir on sait bien qu'au pôle nord il y a des problèmes d'alimentation pour les animaux là-bas est-ce qu'il y a le même problème au pôle sud s'il vous plaît vous voulez dire vous voulez parler d'ours polaires non ? qu'est-ce que vous voulez dire ? on sait bien par exemple au niveau du krill il y a une très grande de baisse au pôle nord qu'au pôle sud donc est-ce que c'est un grand problème pour les mammifères qui habitent au pôle nord ? il y a plusieurs problèmes qui sont mélangés c'est-à-dire que d'une part par exemple l'ours polaire qui habite donc uniquement dans l'Arctique sur la banquise comme la banquise est en train de disparaître évidemment ils perdent leur milieu leur milieu sur lequel ils se nourrissent parce que c'est là qu'ils vivent et donc ils commencent à être menacés et donc les américains en particulier l'ont classé comme espèce menacée parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y a un problème ceci dit il les protège mais la cause est tellement difficile à régler que c'est quasiment impossible puisque c'est un problème de banquise alors il y a ce problème et puis il y a le problème du krill jusqu'à présent on pensait qu'il n'y avait pas d'impact sur le krill antarctique qui est gigantesque c'est des masses gigantesques mais maintenant il y a des premiers renseignements qui l'a supposé qui a en effet un impact c'est à dire que non seulement le krill baisse mais qu'il y a eu un changement des masses océaniques c'est à dire des masses d'eau océaniques qui fait que les températures sont en train de se modifier donc là ça fait partie du grand problème du changement climatique en cours réchauffement climatique et donc le problème c'est que dans les océans c'est tout ralenti c'est à dire que l'eau qui entre d'un côté elle va peut-être mettre 1000 ans pour sortir de l'autre donc évidemment c'est une échelle qui nous dépasse mais il n'en reste pas moins qu'il y a des gens bon ça c'est peut-être trop mais enfin il y a des gens qui craignent la disparition du gold stream par exemple et en effet il semblerait que certains chercheurs il y a tout un débat pour le moment c'est pas tranché qui pensent que le gold stream s'est ralenti mais enfin bon c'est en discussion tout ça et vous pensez pas à créer une solution pour ces animaux là qui habitent au pôle nord qui sont en train en voie de disparition et qui meurent noyés ou oui il y a une solution très simple vous supprimez les voitures vous supprimez les industries vous arrêtez de vous éclairer mais c'est insoluble comment voulez-vous supprimer le gaz carbonique les productions de gaz carbonique actuellement il y a un problème qui est un problème planétaire on est dans une crise écologique économique sociale qui arrive les gens ne s'en rendent pas compte mais c'est évident enfin il y en a qui le comprennent mais les politiques ont du mal à comprendre depuis peu en fait évidemment une politique n'a 4 à 5 ans de durée de vie si je puis dire d'horizon alors que vous vous en avez plus surtout quand vous êtes jeune et donc le problème c'est pas seulement de sauver les ours blancs c'est de sauver l'homme parce qu'actuellement il va y avoir des guerres écologiques c'est à dire le problème de l'eau par exemple il y a des tas de problèmes qui arrivent le pétrole vous voyez bien il ne va pas disparaître le pétrole mais il va être tellement cher que dans 10 ou 20 ans vous aurez du mal à acheter on reparlera des ours polaires j'en profite pour le dire le 22 avril avec Rémi Marion qui est là avec nous ce soir et qui a aussi travaillé sur l'exposition qu'on a mis en place qui a ouvert aujourd'hui voilà donc on aura l'occasion encore de reparler de ces problèmes une autre question voilà c'est gentil pour Julie bonjour moi c'est par rapport aux introductions aux invasions j'ai l'impression qu'on a un peu une phobie des espèces introduites et qu'on veut les supprimer tout de suite après je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas des cohabitations des fois est-ce qu'il n'y a pas des espèces qui cohabitent avec d'autres espèces indigènes sans nuire et dans ce cas là faut-il pas stériliser les hommes quand ils arrivent sur le milieu enfin stériliser dans le sens où on apporte toujours des bactéries enfin on apporte toujours quelque chose avec soi que ce soit les rats que ce soit à mon avis vous n'avez pas la notion relativiste c'est-à-dire que ici il y a toujours eu des loups des renards des prédateurs donc l'homme il n'a pas tellement d'impact en Europe mais par contre quand vous arrivez même pas l'homme seulement on ne sait pas à l'époque les baléniers c'est loin mais quand vous arrivez simplement avec un couple de rats sur une île comme ça vous liquidez toutes les espèces et elles n'ont pas le temps de s'adapter la cohabitation il n'y en a pas c'est-à-dire qu'elles meurent avant de pouvoir s'adapter donc actuellement il y a 30 ans quand je me suis intéressé à ces problèmes on me disait bon c'est tout à fait marginal c'est secondaire etc et puis maintenant vous regardez les études sur la biodiversité les introductions animales et végétales sont considérées comme la deuxième cause d'érosion de la biodiversité après la disparition des milieux donc c'est un impact gigantesque en réalité vous avez des tas d'îles qui ont été touchées toutes les îles les îles océaniques c'est-à-dire les îles coralliennes ou les îles volcaniques par exemple toutes les îles du Pacifique la Réunion la Maurice toutes ces îles que j'ai vu vous montrer tout ça ça avait des faunes qui s'étaient adaptées à l'absence de prédateurs puisque ça a été sorti de l'océan soit par des coraux soit par des volcans et donc il n'y avait rien quand l'homme est arrivé avec des prédateurs même tout à fait anodins comme des chats des rats des chiens etc et bien ça a fait sauter le système et avant même qu'on s'en rende compte vous avez vu cette histoire du canard d'Amsterdam je l'ai redécouvert combien ? un siècle après qu'il a disparu en réalité donc on s'aperçoit seulement maintenant de ce qui s'est passé regardez pour prendre sans aller dans ces terres lointaines à l'île de la Réunion par exemple vous voyez les premiers ça a été occupé récemment c'est à dire entre 1700 et 1800 et bien les premiers gars qui sont arrivés là-bas ils dormaient sur les plages et il y avait tellement de tortues sur les plages dans le milieu qu'ils étaient obligés de s'entourer de branchages pour se protéger pour voir dormir et maintenant il n'y a plus une seule tortue donc en réalité il y a eu un impact gigantesque mais ça va tellement vite que vous ne le voyez pas c'est à dire que les gens n'ont pas eu le temps actuellement on décrit comme j'ai fait pour les canards on décrit je connais d'ailleurs le gars du muséum qui le fait il décrit à la Réunion en cherchant dans la terre à travers les ossements des tortues des espèces qui n'existent plus mais qui étaient inconnues pour la science donc en réalité on sous-estime ceci dit il n'en reste pas moins dans ce que vous dites que c'est compliqué tous ces problèmes par exemple il y a la tarte à la crème de la biodiversité nombre d'espèces bon vous introduisez un rat ou un chat ou un chien dans une île vous augmentez la biodiversité donc c'est pas aussi simple que ça le paraît c'est plus complexe donc en réalité ça mérite l'attention par exemple en Camargue l'augmentation de l'anthropisation c'est à dire de l'homme qui a introduit des tas de cultures etc ça a augmenté la biodiversité c'est à dire nombre d'espèces donc c'est compliqué tout ça mais il n'en reste pas moins que bon il y a un problème et que de toute manière je ne vois pas comment on va le résoudre mais en tout cas regardez dans le Pacifique dans les îles du Pacifique on voit l'évolution en réalité quand il y a eu la guerre contre le Japon entre les Américains les USA et le Japon et bien les Américains avançaient d'une île à l'autre et chaque fois sans le savoir il n'y avait pas d'intention ils arrivaient avec leurs rats et hop toute la faune a disparu et c'est seulement maintenant qu'on se rend compte qu'il y a des tas d'insectes de mollusques de plantes qui ont disparu sans qu'on en prenne conscience c'est seulement maintenant qu'on le voit parce qu'à l'époque on sous-estimait ce problème donc ce n'est pas un problème mineur oui et comme vous l'avez décrit en plus tout à l'heure on amène des rats des lapins des choses comme ça et puis après on les tue il faut les exterminer comme vous l'avez expliqué il faut voir aussi que les mœurs la culture a changé c'est-à-dire qu'en 1700-1800 quand les gens arrivaient dans ces îles ils partaient de terres habitées qui étaient peu qui étaient rares et puis ils avaient une immensité qui était sauvage c'est-à-dire où personne n'était allé donc les gars ils arrivaient avec la civilisation c'est-à-dire des chèvres des lapins et ils croyaient en mettant en mettant des lapins sur les îles ou des chèvres ou des tas de bestioles ils croyaient qu'ils amenaient la civilisation en Nouvelle-Zélande ce qu'ils ont fait en Australie et ils amenaient des pestes parce qu'en réalité ils n'avaient pas l'idée que des lapins qui paraissent tout à fait anodins puissent avoir un impact et c'est pour ça que maintenant ils ont été obligés en Nouvelle-Zélande en particulier de s'occuper de ces problèmes mais sur le moment c'était une autre vision du monde alors que maintenant on a la vision complètement inverse c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a peu de terres vierges où l'homme n'a pas fait de dégâts et donc on essaie de les protéger c'est l'inverse alors qu'à l'époque on essaie au contraire de les coloniser alors pourquoi on mettait des lapins etc on se disait s'il y a un naufragé qui arrive sur cette île au moins il aura mangé quelque chose etc c'était idiot parce qu'il y avait des manchots qui étaient bien plus faciles à manger que des lapins mais enfin ça partait d'une vision de la colonisation qui n'était pas la même que maintenant à l'époque les terres vierges étaient énormes et les terres habitées étaient rares maintenant c'est l'inverse Madame ? Oui bonsoir voilà je voulais vous poser une question en fait sur votre recherche enfin votre plan de restauration sur l'île Saint-Paul et la Rochequille à savoir que je suis étudiante là à Rennes et on a eu un exposé d'un chercheur qui nous a expliqué que je crois que c'est sur l'île de la Possession il y avait eu une invasion de lapins et en fait le lapin ce qu'ils ne savaient pas c'est que la population de lapins avait régulé la présence de pissenlits en fait au sein de l'île à mon avis vous vous trompez d'île ça ne doit pas être la Possession ça doit être une kerguelaine je ne sais plus kerguelaine je pense kerguelaine dit Paul Tréen qui connaît bien aussi le quoi et en fait ils ont essayé d'enlever le lapin et à la suite de ce lapin qui était disparu le pissenlit avait complètement envahi en fait l'île et ça avait été une catastrophe écologique à la suite de ça est-ce que vous dans votre plan de restauration sur l'île Saint-Paul il y avait eu quelque chose dans ce cas-là en fait qui s'était produit ou est-ce que vous avez raison c'est-à-dire que évidemment d'ailleurs c'est le chercheur qui a dû vous raconter ça parce que je suppose je ne sais pas mais en tout cas c'est évident que c'est un système d'équilibre donc quand on commence à déplacer les équilibres tout est modifié et par exemple ce que je ne vous ai pas dit c'est circuler le Saint-Paul on a découvert plusieurs années après qu'il y avait une explosion de souris donc en réalité les rats certainement étaient prédateurs des souris dans la mesure on a éliminé les rats on a fait une explosion de souris qui sont moins dangereux en tout cas pour les pétrelles mais les souris mangent par exemple tous les insectes et ont un impact important aussi donc en réalité quand on entre dans ces trucs-là c'est un système dynamique et donc pour arriver d'abord vous n'arrivez jamais à revenir complètement au point de départ par exemple l'île Amsterdam bon je vous ai dit on a enlevé j'ai simplifié on a enlevé les bouvins bon c'est formidable j'aurais pu vous dire la végétation par exemple il y avait des chardons introduits bon et les charbedons ils occupent des espaces libres il y en avait partout et l'administration se disait mais comment détruire ces chardons alors ils essayaient de les éliminer les uns après les autres je leur ai dit mais c'est idiot tout ça en réalité quand les bouvins vont disparaître le milieu va se fermer ils vont disparaître les chardons et c'est ce qui est arrivé et en effet il n'y a plus que de chardons maintenant que dans la zone où il y a les bouvins donc il y a tout un tas d'équilibres et il y en a parfois qui sont irréversibles par exemple la terre qui est partie parce que là il y avait des forêts en plus c'est la seule île des terres australes où il y avait des forêts on le sait par les dessins des premiers navigateurs il y avait des forêts jusqu'à 300 mètres à l'île Amsterdam et donc peut-être à l'île Saint-Paul mais ça en tout cas on n'a pas de traces et puis donc les marins ont mis le feu ils ont brûlé les forêts après ça a fait une sorte de désert en plus il y a les vaches qui empêchent que ça repousse donc la terre avec les six vaches par les pluies est descendue à la mer et d'un seul coup vous avez un milieu qui est très difficile à récupérer pourquoi ? parce qu'il n'y a plus d'humus donc en réalité il ne faut pas croire que la restauration écologique il suffit de claquer des doigts en réalité c'est un processus qui prend mille ans et donc on ne peut jamais intervenir à revenir à l'état initial mais on fait ce qu'on peut je veux juste ajouter un mot parce qu'on vient de me dire en fait c'est un chercheur qui est sur une espèce de mouche apterre donc sur une des îles subantarctiques pardon et il s'appelle David Renaud en fait d'accord et l'équipe de Marc de Marc Le Bouvier travaille plus sur la végétation et les insectes c'est ça ? c'est ça il est là voilà Marc Le Bouvier si je peux apporter une précision par rapport au pissenlit à Kergalen en fait on observe effectivement un recouvrement de plus en plus important de pissenlit sur les îles où on a éradiqué le lapin mais c'est pas tellement lié à l'éradication du lapin le facteur principal c'est des sécheresses répétées depuis une quinzaine d'années qui font crever la végétation autochtone donc du coup on se retrouve avec du sol nu et le pissenlit qui est présent est un très bon colonisateur et prend la place de la végétation donc il y a un effet du lapin par rapport à ça mais qui est très marginal et ça on peut l'affirmer parce qu'on a des situations de contrôle sur des îles indemnes de lapins où on observe le même phénomène merci pour cette précision Marc une autre question ce sera la dernière bonsoir j'ai lu dans un livre que les baléniers et les phoquiers étaient interdits je voulais savoir si vous croyez réellement qu'il n'y en a plus alors il ne faut pas tout mélanger c'est-à-dire que les phoquiers et les baléniers ce dont j'ai parlé tout à l'heure c'est au sens historique c'est-à-dire qu'à l'époque par exemple c'était vraiment actuellement ça n'existe plus en tant que phoquiers baléniers professionnels c'est-à-dire qu'il y a deux siècles il y avait des phoquiers et des baléniers qui écumaient toutes ces îles et qui allaient chercher par exemple toutes les villes américaines étaient éclairées par de l'huile et donc qui venaient des mammifères marins donc ça a été remplacé parce qu'à d'une part en quelques dizaines d'années ça a été liquidé heureusement ils n'ont pas éliminé les espèces qui se sont reconstituées sauf pour les baleines qui ont une démographie trop lente donc il y a ce problème ça c'est historique et puis actuellement je suppose que c'est ce que vous voulez dire il y a actuellement la plupart des pays ne font plus de chasse à la baleine mais il y a quelques pays qui continuent à le faire en particulier le Japon et eux se cachent derrière la science c'est à dire qu'ils disent on a besoin de 2000 prélèvements de baleines et donc vous avez un pseudo scientifique sur le navire baleinier qui chaque fois qu'une baleine est tuée prend une petite pipette de sang et dit on va faire des études mais en réalité évidemment c'est simplement pour avoir un alibi pour le vendre sur le marché c'est tout moi vous voyez ce que je pense aujourd'hui c'est que le grand public au niveau de l'écologie en est à peu près au même degré que les japonais qui pêchent encore la baleine question ce que je veux dire c'est je pense que le public a compris l'écologie à peu près au même niveau que le japon a compris qu'il ne fallait pas pêcher la baleine c'est un point de vue moi je pense je suis moins pessimiste que vous pourtant je ne suis pas un optimiste naturel mais je pense que dans la rue il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte du problème le problème c'est que le compteur tourne tellement vite ça va tellement vite que je ne sais pas je ne vois pas comment on peut arriver à rattraper les choses mais quand même de plus en plus les gens se rendent compte et les petits les enfants les jeunes on peut garder un peu d'espoir quand même oui ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'espoir c'est le fait de voir les choses en face ce qui est dommage c'est qu'on n'ait pas le temps ça serait sur un siècle il n'y aurait aucun problème moi j'aurais beaucoup d'espoir le problème c'est que ça va à une telle vitesse maintenant que c'est par dizaines d'années qu'il faut compter c'est plus par siècle et donc là il y a un problème qui va se poser dans les nous on est si je puis dire sauvés c'est à dire qu'on est trop vieux mais nos enfants vont avoir un monde particulier vraiment difficile et ça je ne sais pas si les gens se rendent compte actuellement et surtout pas il y a des tas de gens surtout les industriels il y en a certains qui au contraire quand je vois certains qui se disent bonne affaire l'article la banquise de fond donc on va pouvoir mettre en place des lignes de navigation des passages qui vont nous faire gagner beaucoup d'argent ou bien que la Russie et le Canada se disent ça y est on va pouvoir exploiter les zones sous-marines parce qu'on va trouver du pétrole je me dis qu'on est dans notre rôle de monde c'est à peu près ce que je voulais dire merci monsieur je crois que nous allons en rester là pour ce soir et vous dire un grand merci Pierre Jouventin pour cette belle conférence je voudrais vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine alors je crois malheureusement que c'est à peu près complet enfin renseignez-vous nous recevrons Pascal Pic nous parlerons de l'obscurantisme grâce à son livre Lucie et l'obscurantisme qu'il signera d'ailleurs à la fin de cette conférence voilà et puis on a plein d'autres rendez-vous mais n'oubliez pas non plus celui du mois d'avril avec Rémi Marion donc je vous demande de remercier chaleureusement Pierre Jouventin merci alors cette conférence a été filmée et enregistrée donc vous pourrez la retrouver sur le site de l'espace des sciences dans deux, trois semaines si vous voulez la revoir et puis vous savez aussi que certaines des conférences qui ne sont pas filmées sont toutefois enregistrées et vous pouvez les réentendre aussi sur le site internet de l'espace des sciences si vous avez des problèmes vous nous le dites merci bonne nuit bonne soirée